...moto nautique de Rouen, la première manche du championnat du monde d'endurance. Une course qui demande énormément de... ...moment les plus durs, ça fait tellement longtemps qu'on travaille dessus, il faut qu'on se mette à l'eau le plus... Ce policier pilote dresse son constat. Là le moteur a chauffé et apparemment pareil, le moteur était trop réglé en avant, ce qui fait qu'on a fait un chalumeau avec la bougie. Je pense que tu vois, on a perforé carrément la flamme de la bougie, fait un chalumeau et on a crevé un piston, donc serré. Avec des bons mécano, il y a mon père, il y a Gégé qui bosse bien. Donc j'espère qu'ils vont me mettre tout ça en état. Le moteur, réparer le capot. Dernier réglage, dernière vérification avant le départ. Une cinquantaine d'équipages s'apprêtent à disputer la 40ème édition des 24 heures motonautiques de Rouen, la première manche du championnat du monde d'endurance. Une course qui demande énormément de préparation, comme ici cette équipe rouennaise, qui présente trois bateaux, 70 bénévoles se dévouent corps et âme derrière leur pilote. C'est vraiment de l'endurance, il peut tout arriver, nos bateaux sont préparés, on pense, du mieux possible. On a tous travaillé comme des fous pour que ça soit parfait et à Rouen, il peut tout arriver, un bout de bois, une grosse vague, une péniche qui passe qui fait la mauvaise vague, plein de choses. Il faut que ça arrive parce que c'est les moments les plus durs. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille dessus, il faut qu'on se mette à l'eau le plus tôt possible parce que la pression est forte. Et la puissance aussi, tous ces bateaux de type catamaran monoplace propulsés par un moteur hors bord font hurler leur moteur. La 40ème rugissante, comme on l'a surnommée cette année-là, prend tout son sens. S850, S2000, S3000, trois catégories aux puissances différentes jaillissent de dessous du pont de Corneille en faisant exploser la Seine. Ils prennent possession du circuit de 3,6 km autour de l'île Lacroix. Ils prennent aussi tout l'espace sonore des quais de Seine. Sous le pont d'arrivée du premier tour, on croit entendre de véritables fusées. Ces fous de vitesse auront à tenir deux tours d'horloge. On rencontre des vagues qui mesurent entre 50 cm et 1 mètre. Et quand on se retrouve face à une vague comme ça, on fait « je vais passer où ? » Et en règle générale, ça tape très très fort et les bateaux souffrent beaucoup. Attention à l'art envers, ce changement de marée, ça tape, ça cogne et ça casse. Résultat, le parc à bateaux se transforme en véritable infirmerie. Et les mécanos montrent les dents. Il faut réparer au plus vite. Piston arraché, flotteur explosé, tunnel déchiré. En moins d'une heure de course, une dizaine de bateaux cassent. Ce policier pilote dresse son constat. Là, le moteur a chauffé. Et apparemment, pareil, le moteur était trop réglé en avance. Ce qui fait qu'on a fait un chalumeau avec la bougie. Je pense que tu vois, on a perforé carrément la flamme de la bougie. On a fait un chalumeau et on a crevé un piston. Donc serré, avec des bons mécanos. Il y a mon père, il y a Gégé qui bosse bien. Donc j'espère qu'ils vont me mettre tout ça en état. Arrivé au dernier pont, il y avait une grosse vague que je n'ai pas vue arriver. Et le bateau a décollé. Je n'ai pas pu rattraper le tir et il a enfourné tout de suite. Et voilà. Vidanger le bateau et le moteur, réparer le capot et il repartira dans l'heure. D'autres auront moins de chance. Comme ce pilote chevronné, il vient d'exploser son patin droit contre un ponton. Menuiserie oblige, il faudra toute la nuit pour le changer. La nuit où tout est permis. Les milliers de spectateurs inondent les quais de Seine pour admirer la magie nocturne des 24 heures. Un véritable feu d'artifice sur l'eau. Une magie qui nous ferait vite oublier les risques encourus par ces pilotes. Ces coques faites en bois et en matériaux composites sont la proie de la perfidie des vagues. La moindre erreur de concentration est fatale. Tonneau, enfournement, ce matin la marée a fait encore des siennes. Six bateaux en moins d'une heure tomberont dans le piège. 50% des bateaux passeront l'arrivée. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je n'ai pas eu le temps, ça vient très très vite. On ressort très très vite mais ça paraît une éternité. Là il est prêt à repartir, dans 10 minutes il repart. Et puis maintenant on va assurer pour essayer d'être à l'arrivée, on va dire. Pour faire plaisir à nos sponsors. Aller jusqu'au bout de cette course au long cours, chaque pilote, chaque team le désire. Certains feront 24 minutes, d'autres 3 heures, 6 heures, 20 heures. Certains comme le numéro 9, 23 heures. Premier de la course, il rentre au stand, problème de batterie. Le film des 24 heures prend pour ce pilote belge des allures dramatiques. C'est incroyable. Tu fais 5, 6 mois de préparation et comme ça tu finis. La passion est toujours là quand même ? La passion est là mais avec des émotions. Des émotions difficiles pour le moment. C'est dommage. La chance est aussi un paramètre de la gloire. Le numéro 9 arrivera à se remettre à l'eau finalement et finira quatrième. C'est un outsider qui gagne les 24 heures. Tous n'en croient pas leurs yeux. La réaction, c'est un très 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 grand bonheur. Ça fait plaisir de remporter les 24 heures de cette manière. Et puis... Ouais Eric ! Ouais ! Viens, viens ! Viens, viens ! Sous-titres par Juanfrance